J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde saillit, bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde saillit, le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marylène Gendron. Wow! T'étais pas robotique, c'est bon! Plus je le fais, plus je fais l'intro, plus je deviens... Ben on est bien fou, on dirait qu'on s'entend parler pis on s'émite, bon on dirait que je m'émite. Alors bienvenue au podcast, ici Marylène, bonjour! On a un Patreon de la semaine cette semaine? Oui, cette semaine, l'épisode est présenté par notre Patreon Premium, Pierre-Yves Roi-Démarret, merci Pierre-Yves. Alors fais-lui ton classique. Oui, je fais une petite chanson pour le Patreon de la semaine, ça sera improvisé. Est-ce que quelqu'un veut me faire un beat? Pierre-Yves Roi-Démarret, que fais-tu mon beau? Quoi? Tu joues aux jeux vidéo? Boom! As-tu plusieurs hobbies, Pierre-Yves? Que dirais-tu de la lecture? Hum! 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 Fin! C'était bon! Ça s'améliore chaque fois, et on a qu'un de notre invité aujourd'hui, Pierre-Yves Roi-Démarret! C'est la première fois qu'on reçoit un Patreon avec nous. Premium! Oui! Premium! C'est mon privilège de Patreon Premium. Oui, de venir au podcast. C'est juste pour ça qu'on t'invite. Tu l'as présenté comme « Tout le monde saillit le podcast », comme s'il y avait aussi une série, un film. Ça s'en vient. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'ai écrit ça sur ma bio Instagram. « Tout le monde saillit le podcast », c'est disponible sur toutes les plateformes. Je sais pourquoi. Ben, parce que tu veux faire des spin-off. Ouais, un livre. J'ai des produits en tête. C'est vrai, c'est vrai. On devrait faire des poupées. Oui, mais toi, ça mêle. Des fois, tu penses des poupées. Non, mais deux belles poupées. Deux poupées bouts de choux. Oui. On dit que c'est nous. Puis combien on les vend? 20 dollars. Au Toys R Us, genre? Au Toys R Us, oui. Mais oui, c'est le temps de faire des grosses poupées en plastique et d'aller vendre ça au Toys R Us. Pourquoi? On est ouvert. Ben, c'est pas bon. Pour l'environnement? OK, mais il y a jamais dit que c'est en plastique, là. Ah, être en laine. Ah, en laine de mérino. Oui. Être en cire d'abeille. Des poupées réutilisables. Autres affaires qui entourent un projet avant de penser au projet, non? Ah oui? Non, mais genre, mettons, ton livre, tu voyais une couverture. Tu voyais, genre, tu penses à de la merch. Tu penses à comme le décor. À leur merch! Le décor. J'ai pas pensé à de la merch pour mon livre. La sacoche de ton livre, elle fait carrément. Pas moi, ton livre. Pour le podcast, genre, où tu penses à ton affiche de show. Mais c'est vrai que je pense beaucoup à... L'esthétique. Au 360. Oui. Ouais. Je pense souvent au visuel avant une chose. Moi, souvent, je suis motivé par un visuel avant le spectacle ou... Avant de l'avoir ou en même temps ou vraiment avant, là? Mettons, tu savais pas ça allait être quoi le contenu du livre puis tu voyais déjà le cover ou c'est un peu... Non. Non. Ça, non. Par exemple, pour le livre, c'est venu plus... Mettons, quand le projet a été embranché puis qu'on a commencé à le faire, dès les premiers chapitres, je commençais à me dire, il faut que j'aie une belle couverture. Ça te motive, genre. Ouais. Tu sais, en doudouné, là? T'avais-tu pensé à ça avant d'avoir le matériel ou t'avais... J'avoue que c'est une bonne question. Ça se peut que ça vienne un peu tout en même temps, mais je sais que j'avais vu... J'avais une image en tête de comme trois fois mon visage sur une affiche. Puis ça serait le fun que je sois comme un peu dans des nuages ou que justement ma tête sorte d'une couverture. Puis c'est là que j'ai trouvé le titre, je crois. Hum. Ouais. C'est bon. T'es un artiste. Mais j'aimais ça, moi, en doudouné. Oui. Ah oui, t'aimais ça? C'est-tu encore ça? Oui, c'est encore ça. Quand tu faisais un show, oui. Oui. Bien là, j'ai pu énormément de dates. J'en fais une au bordel cet été, mais sinon ça va aller à l'automne. Dis la date, là. C'est le 28 juillet à 21h15. Wow. Soyez là. 21h15? Oui. Au bordel 2. Ah, bien oui, OK. Cool. Oui, il fuck les heures, là. Oui, c'est rendu... C'est pété, hein? Faut suivre, ça va vite, hein? Oui, 21h15, tu sais, il faut regarder l'heure, là. Ça va vite, oui. Merci, Pierry, d'être là. De rien. Toi, est-ce que tu pensais à ton affiche avant ton spectacle? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. En fait, le titre du show, là, ce qui est drôle, c'est qu'il est arrivé, l'affiche était déjà commencée, puis j'ai changé de titre. J'ai appelé les gars... Le titre, au début, c'était... Ça a été comme le premier titre auquel j'ai pensé. Puis j'ai jamais rien trouvé qui me plaisait pour battre ça. Plus, oui. Mais j'aimais pas vraiment ça, tu sais. C'était Pierre-Yves Rois-Desmarais, présente Pierre-Yves Rois-Desmarais de Pierre-Yves Rois-Desmarais. Puis là, c'était pour que si j'avais été en nomination, tu peux faire la joke de Pierre-Yves Rois-Desmarais, présente Pierre-Yves Rois-Desmarais de Pierre-Yves Rois-Desmarais par Pierre-Yves Rois-Desmarais. Mais tu vois, je l'ai dit une fois, puis je suis déjà tanné, fait que je savais que j'allais... C'est comme une joke, mais après tu fais... Une joke de le... c'est ça, le long et long, haha, tu sais. Mais je trouvais que ça représentait pas le show, puis tout ça, fait qu'à un moment donné, je trouvais que c'était hot l'idée de juste une énumération de mots-clés, qui veulent rien dire un peu, mais qui représentent vraiment l'ensemble du spectacle. Ça fait qu'on avait déjà donné le go au graphiste sur le titre du show. Puis je les ai appelés en disant « Hey les gars, j'espère qu'il n'est pas trop tard, j'ai une nouvelle idée, ça serait ça. » Ça fait qu'on avait fini. Ça fait qu'ils ont refait comme un autre... Ouais, ouais. Mais ça se fait. Ben, je sais pas. Non, mais dans le sens que tu pars pour longtemps avec ton show. Exact. Non, puis c'est une bonne affaire, parce que j'aime vraiment mieux le titre qui est là, puis je trouve que ça représente le show aussi plus. Vraiment. Ça fait très toi. Puis t'aimes-tu ça faire des photoshoots? Parce que là, c'est une photo de toi dans un bel habit rouge, pris en contre-blongée, et tes jambes ont l'air énormes, très longues. Ben, moi j'aime faire un photoshoot avec un photographe une fois. Parce qu'il est toujours impressionné, parce que j'ai genre des faces, mais j'en ai genre deux, tu sais. Fait que quand je le refais avec la même photo, il est comme « Ouais, mais là, arrête, là! » Tu comprends? Fait que j'aime ça cinq minutes, mettons. Fait que là, mais celle-là, c'était pas le fun, parce qu'il faisait super chaud. Puis là, on savait qu'on voulait un contre-plongée, mais ça a pris vraiment du temps avant qu'on trouve le bon angle. Puis il faut que j'avais l'air d'être en train de danser, puis d'avoir du fun, mais je danse pas pour vrai, je suis comme figé. Puis c'est comme pas ma vraie... C'est un collage de genre cinq photos, là. Tu sais, c'est ma face, c'est mon corps d'une photo, mais la jambe d'une autre, la main d'une autre. La meilleure shot de ta face, la meilleure shot de ta main, la meilleure shot de ton pied. Ouais. Fait que non, celle-là, c'était pas super le fun. C'était long, tu sais. J'aurais cru que tu serais comme un poisson dans l'eau sur un photoshoot. Ça dépend du contexte, tu sais. Quand il faut prendre une photo, genre, pour le 7 jours, pour un article, une entrevue, j'aime ça. J'aime ça parce que souvent, ils sont contents que je niaise, tu sais. Ouais. Mais quand c'est une première, mettons, ou des conférences de presse, puis tout ça, j'essaie de tout faire pour pas qu'ils me voient, tu sais. Je rentre par en arrière ou je rentre tard, mais là, il y a toujours quelqu'un qui t'agrippe, puis là, t'es comme ça de même. Puis là, la photo existe sur Internet pour l'éternité. Ouais, ouais. Tu peux pas faire une grimace sans fâcher, là, si tu fais comme... C'est ça. Mais puis, malgré ma, j'essaie toujours qu'elle a l'air de vouloir dire... Ça me tentait pas de prendre la photo, mais je suis quand même funny, tu sais. Oui. Pas genre manger de la merde, mais ça, les photos, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve touché. Mais, tu sais, mettons, au dernier conférence de presse, c'est juste pour elle, il y avait des ballounes. Puis le photographe était comme... Mais toi, regarde les ballounes, fais comme si tu sortais, tu sais, comme une surprise, tu sais. C'est comme... Oui, ils ont des bonnes idées. Ils veulent qu'on se casse devant les ballounes. Fait que c'est la fine ligne de... Je suis taquin, mais ça me tente pas. Mais tu vas pas genre te trouver lettre. Tu vas-tu dire, ah, je suis trop lettre, ces photos. Ben, oui, ben, tu sais, oui, tu sais, oui. Non, oui, oui. Mais c'est parce que je peux pas juste sortir de... J'arrive pas à juste sortir de chez nous sans genre placer mes cheveux. Tu sais, là, j'ai mis ma casquette parce que je trouve que mes cheveux étaient croches, tu sais. Tu comprends? Ah oui. Fait que comme quand je vois... J'aime mieux... Ah, c'est ça. J'haïs... Moi, j'haïs retrouver des photos de première avec le gros flash, la face sur un tente. Pourquoi on s'oublie, genre, faire ça? Il y a personne qui est heureux de voir ça. C'est un cauchemar. Moi, moi aussi. Puis tu réfléchis-tu beaucoup à, justement, les messages que t'envoies dans les médias malgré toi? Comme tu dis, des fois, t'es forcé à prendre des photos puis tu veux essayer d'avoir l'air candide, mais en même temps dire, c'est pas moi qui ai demandé à me faire prendre en photo en ce moment. Tu réfléchis-tu beaucoup à ça, tu sais? Je prends en exemple des articles qui sortent sur Narcity puis là, il y a comme une photo puis il y a un headline que c'est comme, ouais, j'ai dit ça, mais tu sais, mon but, c'était pas d'envoyer ce message-là à la population en ce moment, là, tu sais. Non, exact. Mais j'essaie vraiment d'en rire, là, parce que c'est dur. Parce que ce que je trouve tough, c'est, beaucoup pendant la pandémie, en plus, c'était la... Tu sais, oh, ça venait d'exploser, là, mes affaires. Puis là, le monde était comme, tout va mal, sauf pour lui. Puis là, c'est moi qui est le même. Je suis comme, hôti, j'ai l'air cave, en plus. C'est ça, j'essaie... Je me demande tout le temps, est-ce que j'ai l'air vraiment cave où j'ai l'air du gars qui joue au cave? J'espère que j'ai l'air du gars qui joue au cave, parce que ça me tombe... Mais c'est pour vrai, moi, je suis comme... C'est un peu... La ligne est super mince. Mais c'est vrai que la ligne est mince. Moi, ça me tombe... Je me tombe souvent, c'est une air dans ces affaires-là, tu sais. Quand tu te regardes. Oui, oui, vraiment. Puis je pense constamment à... Tu sais, c'est pas pour rien que ça fait, genre, six mois que j'ai pas rien mis sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelque chose aussi de... Je veux pas avoir... Je sais pas, il y a... Je veux pas avoir l'air de m'auto-promouvoir tout le temps, tu sais. Il y a quelque chose de... Je vais prendre la parole quand je vais avoir besoin de prendre la parole, parce qu'autrement, jouer sur le personnage de... Du gars qui est content... Moi, ça me fait rire, parce que je sais que je suis pas comme ça, puis je trouve ça... Ça me fait rire... Tu sais, mettons, la toune, c'est ma fête, là. Oui, oui, oui. Ce qui me faisait rire de ça, c'est que j'étais trop content que ce soit ma fête. J'étais même pas sûr que ça allait marcher. J'ai failli pas la mettre, j'ai fini par la mettre. Puis finalement, je m'en fais parler tout le temps, tu sais, puis le monde pense que c'est ça. Je suis juste comme un genre de... Genre de Gumby, puis que je danse, puis... Ils pensent que t'es de même? Je pense que oui, tu sais, puis... Puis c'est ça que je trouve tough, c'est que je veux pas renier la toune, puis être comme, je suis pas de même! Oui, vous êtes bien calme de penser ça, je suis pas de même. C'est ça, mais en même temps, c'est cool que ça m'ait fait de la visibilité, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui viennent à mon show juste parce que... Ah oui, le gars de cette toune-là, tu sais, puis je veux qu'il voit dans le show que c'est plus que ça, là, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que oui, j'ai toujours peur d'avoir la cave, tu sais. Puis l'inverse, quand je suis comme... Non, mais là, je veux montrer que je suis sérieux, puis que je pense à des... Que je pense à des affaires. Je comprends. Mais surtout dans tes shows, ou en général, tu penses à ça? Non, en général, mais c'est ça, mais je veux pas avoir l'air bête non plus. Fait que c'est ça. Mais je comprends parce que moi, des fois, à l'inverse, j'ai l'impression qu'avec les choix que je fais pour artistiquement, genre le podcast, puis dans... Bien, toi aussi, là, tu sais, un peu, dans nos shows, puis mon livre, c'est beaucoup comme... Je suis gay, je suis gros. Fait que là, j'entraîne à dire, Chris, il faudrait peut-être que je sois plus léger, des fois. Je pense que le monde aime ça, mais il y a du monde qui aime pas ça. Oui, oui, qui se trouve qu'on chiale. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnalités connues qui se sont retrouvées dans les médias à tenir un discours plus sérieux, plus vulnérable, qui sont associés à comme... Bien, eux autres, c'est juste des plurne-charts, tu sais. Oui. Oui, oui. Puis ça, ça me fait peur aussi. Oui. Non, non, je comprends. Puis même moi, des fois aussi, je me demande, est-ce que je fais trop de podcasts? Parce que je me dis, mettons, là... Tu sais, mettons Félix Leclerc, là, si aujourd'hui, c'est une légende, c'est parce qu'on connaît juste ses chansons puis sa poésie. C'est mystérieux, oui. Oui, oui, oui. Puis s'il y avait des anecdotes de lui torché avec la pune, sous-écoute, tu sais. Est-ce qu'il serait autant une légende aujourd'hui? Je ne sais pas, tu sais. Fait que je me dis, est-ce que je devrais me contenter d'exposer seulement mes créations ou je devrais m'ouvrir plus souvent, tu sais? Parce que même moi, là, tu sais, j'ai beaucoup de complexes internes. Tu sais, j'essaie de travailler beaucoup sur plein de petits aspects de ma personnalité, mais je me dis de les verbaliser. Est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, exactement. Mais pour de vrai, t'as-tu pensé un bout avant de te dire que ce serait une bonne idée de Néropodcast? Parce que moi, quand tu m'en avais parlé, t'avais l'air d'être comme, oui, si je m'haïs, je sais que j'ai plein d'affaires. Puis moi, je m'étais dit, le discours inverse, je m'étais dit, est-ce que c'est exactement ce que tu viens de dire? En fait, j'avais l'impression que t'avais pas nécessairement envie de sortir ces parties-là de toi, pas que ça existe pas, mais que ce que tu trouves plus drôle ou plus, ce que t'as envie ou ce que t'as décidé de montrer, c'était pas cette facette-là de toi. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de niveaux à cette affaire-là, parce que quand je t'ai dit ça, t'sais, hey, vous devriez m'inviter à votre podcast. Le sous-texte, c'est aussi genre, est-ce que vous m'avez invité parce que vous m'haïssez? T'sais, le podcast devrait s'appeler Tout le monde haï pis ouais. Parce que ça, c'est une grosse affaire. Ben, je travaille là-dessus, c'est vraiment moins pire aujourd'hui, mais j'ai toujours l'impression que tout le monde m'haï, t'sais, vraiment. C'est-tu vrai? Ouais, sincèrement. Puis en fait, souvent, puis là, c'est vraiment moins pire, mais fut de n'époque où c'était quand même intense, ou chaque interaction que j'avais avec quelqu'un, il y avait toujours un sous-texte de, ah, j'espère qu'il se rendra pas compte que j'suis un gros trou de cul. Toi, tu disais ça? Oui, alors qu'en-dedans de moi, il faut que je, comme, je le sais, je suis pas un trou de cul, je le sais que je suis pas un trou de cul, mais il y a toujours une partie de moi, pis ça s'applique aussi à l'humour, je suis comme, ah, j'espère qu'il s'en rende pas compte que j'ai pas d'affaires ici, t'sais. Ah oui, c'est ça, imposteur. Ouais, 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 pis je me sens, je me sens, je me sentais souvent comme un trou de cul alors que j'avais rien fait de mal, pis je veux pas de mal à personne. Mais c'est de où? Pourquoi tu te sens de même? Je le sais pas, je le sais pas. T'es-tu fait te dire que t'es un trou de cul? Non, mais je me mets beaucoup de pression, pis je pense que si je suis pas une personne extraordinaire, dans ma tête, je suis un trou de cul, t'sais. Ah oui, je comprends. Trou de cul, genre loser? Genre pas fin, t'sais. OK. Je le sais pas, parce que j'étais beaucoup, aussi par insécurité, refermé aux autres, j'étais très mal habile socialement, jusqu'à il y a pas si longtemps, t'sais, pis... ce qui fait en sorte que aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi, pis je me sens moins imposteur, parce que mes choses vont bien, t'sais, le public, j'ai une belle connexion avec le public, t'sais, pis le... Fait que quand je parle à mes collègues, je me sens peut-être moins comme un imposteur, pis là, justement, là, je me regarde, pis je fais, ah, regarde-les! Là, il se sent plus comme un imposteur, mais soudainement, ça va bien. On le sait bien, c'est juste ça qu'il voulait, lui. Ah oui! Il voulait juste ça et bien, c'était ce style-là, t'sais. Ce qui est normal, aussi, dans le sens. Non, t'sais, je le sais pas, je veux pas bâtir ma confiance en moi seulement sur l'approbation des autres, t'sais, c'est super malsain, t'sais, fait que là... Oui, mais c'est dur de pas faire ça. Non, exact! Pis là, en ce moment, je suis comme heureux, mais je me le permets pas parce que je me dis... C'est pas fondé dans quelque chose de solide, ça, t'sais. Tu peux pas être heureux juste parce que les autres autour de toi, soudainement, te respectent parce que... Fait que, il y a beaucoup de ça où, en-dedans de moi, je suis comme, non, mais ça, là, ça va tout s'écrouler, là, ton affaire, là, t'es pas bon, là, t'sais. Fait que, sûr, sois heureux, là, ou, t'sais, arrête de... Fait que, c'est un combat interne de... Je boude beaucoup mon plaisir, pis je me juge de... En fait, je me juge avant de pouvoir en profiter. Tu comprends ce que je veux dire? Tu suranalyse. Oui, oui, ben, oui. Clairement. On pourrait dire ça. Oui. Mais, fait que, ce qui fait en sorte que, justement, le soir, t'sais, on s'était parlé de ça, vous, Olivier, là, t'sais, je voulais juste disparaître, là, je voulais pas que les gens me disent bravo, t'sais. J'étais comme, non, mais je mérite rien, là, t'sais, là, t'sais. Fait que, c'est ça, il y a une partie de moi qui est comme... T'en profites pas. Non. Pis tu le crois-tu vraiment que tu le mérites pas, ou... Je comprends qu'il y a un malaise d'arriver avec, comme, plein de trophées dans une salle où des gens n'ont pas de trophées. Oui, ça, définitivement. C'est sûr que les trois trophées dans les mains, tu fais... Mais tu peux quand même reconnaître qu'est-ce que tu fais, ça a sa valeur, pis c'est... Je sais pas, je les avais comme un peu cachés, aussi, en dedans de chez nous, quand je les avais. Pis c'est ma blonde qui était comme, non, mais on va les mettre en quelque part, on va peut les voir au moins un mois, juste savourer, t'sais. Pis j'étais pas capable, t'sais. Fait que c'est une bonne question, t'sais, c'est-tu tout simplement un malaise face à mes collègues, ou, t'sais, mais je pense pas, t'sais, même en dedans de chez nous, j'étais comme, je voulais pas, je voulais pas les regarder, avec un ours, je l'ai faite. Mais ça, y a-tu du monde de même, parce que... Mais je comprends. Mais moi, je comprends ce que tu dis, pis t'sais, j'ai pas, mettons, gagné tous ces trophées-là, mais quand même... On a gagné un. Un, on a gagné un. On va le mettre, si. On va le mettre dans le décor. Mais là, c'est plus parce qu'on l'a un peu dit en joke, pis j'étais avec toi, mais mettons, moi, toute seule, t'sais, on parle de ça, des fois, à petite échelle, genre, avec nos numéros, mettons, j'écris un numéro, c'est impossible que je me dise que mon numéro, il est bon. Ouais. Jamais de ma vie, je vais dire ça. Ah oui, c'est intéressant. Jamais, jamais, je dis toujours, c'est les poches, c'est les poches, c'est les poches, c'est les poches. Là, mettons, le monde y rit, je trouve ça poche, je trouve ça pas drôle, pas drôle, pas drôle. Pis là, le monde y rit, pis je suis comme, ouais. Mais pour vrai, c'est poche. Le monde était fin quand même. Pis là, genre, mais c'est jamais, je vois, jamais, pis on a des discussions, des fois, tu te dis, ben moi, je pense que c'est bon, mon nouveau numéro. Ah, si, mais ça, c'est intéressant, là. T'es quand même capable de trouver... On parle de ça. Depuis tantôt, c'est super plat, mais là... Il est animé. Non, mais c'est vrai, on s'ostine, des fois, sur ça, t'es comme, ben moi, je pense que celui-là, t'as confiance en un numéro, pis là, tu vas le faire, pis Chris, c'est bon, pis t'as raison. Mais moi, genre, je peux vraiment être genre, c'est de la pure merde, c'est dégueulasse, je peux vraiment le faire, je suis comme, ça marche, j'ai aucune idée. Je suis comme pas capable, moi, de reconnaître mes bons coups, mais tout, tout, pour moi, est comme, je le sais pas. Dites-moi, là, si c'est bon, j'en ai aucune idée. Mais moi, quand, les fois que je dis que je pense que j'ai quoi de bon, c'est pas que je suis comme, hum, hum, c'est bon, j'aime ça, j'aimerais le consommer, c'est comme, ah, du bon stand-up. T'sais, je me dis, OK, je pense que ça va fonctionner, ah, j'ai l'esprit libre, je pense que ça va marcher. Mais comment tu bâches quoi? Mes expériences précédentes. Quelque chose que je vois que c'est comme une idée un peu unique qui va fonctionner avec mon personnage, que je pense que c'est... Moi, j'aime même pas ça écrire, là, t'sais. Fait que quand je trouve une bonne joke, elle se tient en genre 18 mots, je suis comme, yes! J'ai trouvé un liner, c'est rare, là, t'sais. Fait que ça, que ça correspond à mon personnage, que c'est une idée originale, qu'on dirait que tout fonctionne pour que ça va marcher, je pense. C'est là que je suis satisfait, parce que j'ai une tranquillité d'esprit d'avoir fait ma job. Mais je trouve pas ça nécessairement bon. Puis je... L'autre fois, j'entendais des drag queens qui jasaient ensemble, puis c'était un podcast de drag queens. C'est pour ça que t'étais animé comme ça, t'avais une référence. Non, non, mais c'est parce qu'il disait comme... Il se posait la question, toi, t'aimes-tu... Do you like your drag? T'aimes-tu ton affaire? Puis j'étais comme, Chris, j'ai jamais pensé à me poser la question. Vous autres, aimez-vous ça, votre humour? Moi, j'aime pas tant ça, mon humour. J'aime mieux l'humour d'autres personnes. Mais le mien, je le fais, puis ça fonctionne. Mais souvent, je me dis comme... J'aime pas ça tant que ça. Oui, mais c'est ça la motivation qui t'amène à écrire des nouvelles affaires, puis à essayer de peaufiner, t'sais? Oui, non, y a-tu une partie-là qui fait... C'est parce que c'est pas encore ça, fait que je vois... Moi, j'aspire à un jour écrire quelque chose qui va être plus... Je trouve pas encore que j'ai écrit sur scène quelque chose qui m'a satisfait autant qu'écrire mon livre, mettons, t'sais. Où là, je pouvais être vraiment plus ouvert à 100 %. Puis c'est pas trop... On dirait qu'en stand-up, je peux pas encore 100 % écrire ce que je voudrais parce qu'il y a la pression qu'il faut que ce soit drôle, aussi. Puis ça va vite, aussi, là. Genre, t'es comme, tu veux écrire un numéro, puis là, c'est légal, là. Fait que là, rapidement, c'est plus comme... Ouais, le circuit aussi, il aide pas, là. Faut que mon numéro punche, puis là, tu vas au bordel. Puis là, tu veux surtout rentrer fort comme tout le monde. Moi, je trouve que cette roue-là, pour moi, est dure de trouver... Ah, je vais écrire un numéro que j'aime. Parce que je le fais, mettons, quand je fais mon heure, des affaires que je préfère, mais que, des fois, je vais le faire au bordel entre deux autres personnes ou parce que je suis dans un mood différent de je me sens comparée, puis je suis fucking poche. Puis là, je suis comme... Ah, fait que c'est poche. Mais, finalement, c'est-tu poche ou c'est juste... Ben, oui, dans ton cas, c'est super poche. Oui, ça, c'est sûr, c'est poche, mais pour d'autres. Non, mais... Fait que moi, je trouve que si ça va vite pour avoir le temps de trouver comme quelque chose qui me ferait vraiment rire, que j'aime, on dirait que j'ai des trucs dans ma tête, mais ça donne jamais ça. Quand je fais mon numéro, je m'écoute, puis je suis comme... Je fais mon acteur, je suis comme... Quelle osseuse! Puis là, ça rit. Je suis comme... C'est pas drôle! C'est tellement... Je me trouve quétaine, en vrai. Des fois, je me trouve... Non, mais des fois, non, là, mais... Des fois, on a du fun aussi. Ouais, mais c'est plus rare. Non, non, mais j'ai du fun, mais... Non, mais je comprends 100 % le filet. Puis moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. J'ai peur, moi, du jour où je vais être comme... Ça, c'est la meilleure affaire que j'ai faite. Je peux jamais topper ça, tu sais. Ben là, t'as... Oublie ça. Ça en est où, toi, en ce moment, par rapport à ce que t'écris? Là, en ce moment, je suis dans le bout où je suis comme... J'espère que le monde n'a pas trop écouté du mot parce qu'ils se rendront pas compte que c'est pas si bon que ça. Tu sais, il y a une partie de moi qui dit ça pour vrai. À chaque fois, il... C'est ça, mais... Oui, je me dis un peu la même affaire que toi, tu sais, de comme... Tu sais, il me semble que je pourrais être meilleur que ça, mais j'essaie de garder le focus sur le fait que les gens ont du plaisir. Tu sais, il y a des bits où je suis rendu tellement tanné d'y faire que je suis comme ça, là. Ça, 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 c'est quoi, ça? Tu le dis, puis il fait même plus de sens. Ouais, mais quand tu le fais le soir, tu peux pas te faire en disant ça, tu sais. Fait qu'il faut comme tu rentres dans une espèce de zone... Faut pas que tu penses trop à ça parce que tu peux faire une psychose. Oui, c'est ça, j'allais le dire. C'est une zone qui se peut pas de... Faut que je trouve ça drôle en le faisant, mais ça fait 700 fois que je le fais puis je trouvais ça correct au début. Oui, puis là... Mais ça marchait avec... J'étais comme... Je vais le garder jusqu'à temps que je trouve le quoi de meilleur. Mais là, c'est rendu que ça fit dans mes affaires fait que je continue de le faire. Mais il faut que je continue de me convaincre que je trouve ça drôle. Et là, ça arrive. Fait que t'es comme... Ah, peut-être que c'est un peu drôle. Mais là, tu veux pas perdre ton radar à c'est-tu drôle ou c'est pas drôle, tu sais. Mais c'est quand c'est pas drôle que là... Oh, quand le monde rit pas, là. Une affaire que t'aimes moins, mais que t'es comme... Je vais le faire quand même. T'es comme... Oh, oh, wesh. Ça, moi, c'est mon pire feeling. Mais tu vois, je fais jamais... J'essaye jamais quelque chose au début que je le sais que j'aimerais pas, tu sais. Ah oui, non. Ça, ça arrive jamais. C'est toujours quelque chose que... Je vois toujours un peu de potentiel. Puis je finis par le juger au fil du temps, tu sais. Oui, OK. Mais je pense que c'est la motivation de vouloir être meilleur, tu sais, de vouloir écrire quelque chose de nouveau. Fait que... Il y a peut-être une partie de moi qui nourrit ça aussi, de pas aimer mes affaires en me disant comme... Oui. Ça va me... Ça va me motiver à vouloir écrire quelque chose de mieux. Toujours insatisfait un peu. Peut-être, tu sais. Fait qu'on continue à travailler. Je sais pas, mais... Mais c'est dur. C'est dur de surfer cette ligne-là, tu sais. Surtout sur un show que tu fais souvent, pis longtemps, tu sais. Tu le fais combien de fois par semaine, là, ton show? Quatre fois par semaine, à peu près. Mais c'est pas... Tu sais, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Il y a aussi une affaire d'énergie là-dedans, là. Tu sais, c'est un show physiquement demandant. Tu sautes, tu danses. Oui, tu bouges, là. C'est ça. On l'a vu. Oui. C'est un excellent show, soit dit en passant. Ben, c'est gentil, mais... Si vous l'avez pas vu. Non, oui. Allez le voir, c'est vraiment drôle. Ben, c'est gentil. Puis il arrive, il trouve ça poche, mais... Non, 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 c'est pas que je... Non, mais c'est parce que, tu vois, c'est ça, je suis quand même fier du show, là. Ben oui, je le sais, bien. Je suis fier, là, tu sais. Puis je l'aime, mais il y a plein d'affaires que je changerais là-dedans, mais... T'envisages le deuxième, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis je veux pas devenir le gars qui danse, tu sais. Tu comprends? Il y a ça aussi. T'as-tu peur de ça? Oui. 100 %, tu sais. Je pense pas que t'es là, pantoute, là. Ben, Krim, mais c'est gentil. Ben, c'est ça, je bouge beaucoup, tu sais. Puis je suis comme... Je pourrais pas être à 50 ans, le gars qui bouge beaucoup, puis tu le regardes aller, tu fais, il a l'air mal au dos, mais Krim, il aimerait ça être jeune, hein, pau-petit, il essaie longtemps de garder ça, tu sais. Mais, ouais, ça, c'est comme... Faut que t'en profites pendant que c'est là, là. Tu sais, dans le sens... C'est sûr que dans, genre, 20 ans, tu vas plus être pareil comme là. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Genre, tout le monde fait ça, là. Mais tu vas faire comme Rachid, là. Puis il dansait beaucoup au début. Puis là, tu vas être assis sur un stool avec ton coton hété. Avec la gang des fishnets. Ça va changer. Ça va changer, oui. Non, mais Louis-José, là, c'est le classique, mais genre, il parlait vite, il grouillait, puis là, il est comme... Son débit est full lent, puis vraiment plus smooth. François Belfest, le gars qui criait. Ça fait toujours ça. Ouais. Il crie moins. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ça fait avec toi en ce moment, ça a rapport. C'est sûr que quand on se visualise... Mais c'est qu'il y a tellement... J'ai l'impression que des fois, qu'il y a des gens qui pourraient aimer ce que je fais, mais qui s'arrêtent au fait que c'est très clownesque et cartoon, ce que j'ai fait sur Internet, tu sais. Fait que souvent, je suis comme... Non, mais là, il faut que ce soit plus introspectif, tu sais. Puis là, j'essaie d'écrire des affaires plus introspectives, tu sais. Puis là, je pense à ça, puis je fais... Non, mais les humoristes qui font ça, moi, j'aime pas nécessairement ça, tu sais. Fait que pourquoi je m'oblige à essayer de faire ça? Fait que c'est toujours cette quête-là de vouloir être l'humoriste parfait, tu sais. Il est parfait, tu sais. Il va un peu dans tout, oui. Du plan au grand public, puis au comedy nerd, tu sais. Ah oui, exact. Avoir de la street cred. Oui, mais pour vrai, oui, tu sais. Fait que là, quand je fais des fasses, puis là, il y a des malades. Fait que tu me fais penser à Jerry Lewis. Ça, je reçois ça, puis je suis comme... Puis je réécoute les affaires de Jerry Lewis, je fais... Mais c'est ridicule, c'est grotesque, là, tu sais. Puis c'est genre... C'est toi! Je suis comme ça, c'est moi, je veux pas être ça. Fait que là, j'écris... Et puis là, quand tu parles à des... C'est comme fucking lame, le gars qui fait des fasses, tu sais. Fait que d'essayer de plaire à tout le monde, ça, c'est le combat éternel, là, tu sais. Mais c'est ça, l'idée, c'est de se plaire à soi-même, là, tu sais. Mais là, ça devient épeurant quand, justement, c'est ça, ça se met à fonctionner sur un grand public. Tu te dis, je veux pas être content que ça soit populaire, tu sais. Il y a quelque chose, une partie de moi qui veut pas... Que mes idoles, c'est tout du monde, font des affaires fuckées, tu sais. J'aime vraiment mes préférés aussi. J'aime beaucoup quand personne les connaît, tu sais. Il y a une partie de la partie... Tu sais, ça, c'est très bébé, là, mais d'être comme... Oui, oui, t'aimes pas ça quand c'est mainstream. Tu sais, quand je suis un Patreon premium, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un peu de ça! Il y a un peu de comme... On est dans une petite gang, là, tu sais. On est juste nous autres. Oui, c'est un troupe d'opposition. On va parler de ça. Moi, j'en ai un. Explique-moi. Mettons... Ben, mettons ça, là, tu sais. Quand tout le monde choisit whatever, là, tu sais, le punch bleu, ben, moi, je voudrais le punch rouge. J'ai longtemps été vraiment comme ça, tu sais. Puis je me suis longtemps imaginé le scénario que je marchais dans la rue à Montréal avec mes écouteurs, puis là, je marchais devant Musique Plus, puis là, Shelly, elle m'arrêtait pour dire, « Qu'est-ce que t'écoutes? » Puis là, je nommais quelque chose d'inconnu qui lui explose le crâne, comme, « Wow, tu fais-tu que j'ai Jay-Z? » Ça, là, tu sais. Ben oui, ben oui. C'est sérieux, ce scénario-là. Ben, fuck, c'est-à-dire, genre, des jeunes dans le métro, puis là, je mets comme... Je mets sur mon iPad, genre, « The fucking underground, là. » Puis là, s'ils me demandent, « Ah, vieux pet, t'écoutes quoi? » Puis là, je leur nomme ce que j'écoute, ils sont comme, « Shit, tu connais ça? » Wow. C'est jamais arrivé encore. Non, mais oui, 100%. Jusqu'à... Tu sais, je travaille là-dessus, parce que moi, c'est quelque chose qui me complique la vie. Tu sais, juste, je ne voulais pas avoir de iPhone, parce que j'étais comme, « Ah, shit, gang, tout le monde a fucking iPhone, man. » Oui, ben là, j'en ai un, là, ça va mieux. Mais tu sais, tout ce qui est... Dès que c'était... Je voulais toujours savoir si c'était quelque chose de populaire avant de le juger, tu sais. Puis quand longtemps, ado, là, tu sais, je voulais... Tout ce qui était de la musique populaire, c'est comme... « Fucking, fucking losers. » Écoute ça, toi. Écoute ça, toi. « Coldplay. » Qu'est-ce que t'écoutais, toi, pour essayer d'être... J'écoutais des affaires underground, genre Simple Plan. Oui, c'est ça. Non, mais mettons... Ben là, je trivais plus sur « Sum 41 », tu sais, le punk, ces affaires-là, tu sais. Mais là, j'aimais aussi la vieille muse, tu sais, tout ce qui n'était pas 50 Cent, tu sais, puisque la gang de cool écoutait, tu sais. Est-ce que tu étais amie avec eux? C'est ça qui est drôle, c'est que je pense que... Même si je pensais que j'étais dans « Les rebelles », je m'entendais bien avec tout le monde, tu sais. C'est peut-être un... J'étais un ami avec, genre, quatre personnes, j'ai l'impression, tu sais. Fait qu'on était un peu la gang qui n'avait pas de gang, là, tu sais. J'étais le « funny », j'étais le gars, mec, déjà, qui faisait des petites faces, puis des jokes, qui voulait animer secondaire en spectacle. Puis que les cools étaient comme... Ils s'en foutaient, puis que ceux qui se faisaient écoeurés s'en foutaient aussi. Ils étaient au centre. Électrons libres. Oui, électrons libres. Non, mais... Tu ne se faisais pas niaiser à l'école. Je me faisais plus aux primaires, je pense, tu sais. Je voulais... J'arrête donc, je voulais être beau, puis musclé, puis cool. Puis c'est quand que j'ai comme accepté que j'étais le... le que-clone, tu sais. Là, après ça, j'étais un peu juste comme... J'attends... Je me suis rendu compte que d'à partir du secondaire 3, j'attendais que le secondaire finisse, tu sais. Je savais que j'allais... Je les trouvais tellement caves, les gens cool. J'avais juste hâte que ce soit fini pour pouvoir... Quelle bande de losers, hein. Mais pour vrai, tu sais. C'est ça, je me disais tout le long. J'haïssais ça, moi aussi, vraiment beaucoup. J'avais envie de crier tout le temps, là, quand il était comme... Il passait, là. Puis c'est comme... Vous, vous pensez que c'est ça, être cool, je vous haïs. Tous les adultes vous trouvent losers. Moi, je suis amie avec des adultes. Ah! Je vous jure qu'ils vous trouvent losers. Est-ce que vous, l'enfant qui faisait rire des adultes, mais qui ne savait pas pourquoi, puis qui aurait voulu faire des jokes d'adultes? J'ai l'impression que toi, tu aurais tout fait pour faire rire les adultes. Moi, moi, je fais rire des fois. Je voulais tellement faire rire les adultes. Puis c'était jamais quand je faisais exprès qu'ils riaient. Mais là, je voulais ça. Moi, j'étais comme... Nice! Puis là, ils disent de quoi? Puis là, tu dis une phrase qui sonne un peu adulte, mais qui n'a aucun sens puis que personne ne trouve drôle. Non. Puis là, après ça, tu t'enfarges. Ils sont comme... Ah, le pauvre petit! Puis c'est comme... Non, mais c'est pas pour ça. Je veux que vous me trouviez witty. Oui, c'est ça. Mais t'as 8 ans. Personne... Il n'y a rien à quoi tu vas penser. Les adultes, ils rirent parce que c'est drôle de voir un enfant de 8 ans dire, genre, classer des dossiers. Exact! C'est ça. Mais moi, c'est sûr, je voulais me tenir avec les adultes. Mais oui! J'aimais pas les enfants. Moi, ça me faisait peur. Les enfants? Oui, les enfants. Non, mais le monde de mon âge, mais ça m'a toujours un peu intimidée. Je sais pas pourquoi, c'était comme... Il était cool d'une façon, ça, que je trouvais pas cool, mais que je comprenais pas. Justement, comme la... J'étais tout le temps off, un peu, la musique écoutait, les affaires. J'étais comme... Je sais pas. On dirait que je faisais rien comme eux autres, genre. Fait qu'on dirait que je me référais plus aux adultes. On dirait qu'ils t'acceptent quand même, même si, comme, tu fais pas les mêmes choses qu'eux. Genre, on dirait qu'il y a beaucoup ça. Moi, genre, à l'école, c'était comme... T'as-tu lu ce livre-là? T'écoutes-tu cette musique-là? Sinon, t'es comme... Ah ben là, on sait pas quoi te dire, là. Tu sais, on dirait ça... Je me sentais facilement rejetée. Non, mais tu trouves pas? C'était comme tout le monde lisait... Qu'est-ce que le monde lisait? Amos d'Aragon. Non, là, Harry Potter pis quatre filles et un jeans, là. Je sais pas trop, là. Pis moi, ben, j'étais pas capable de lire parce que je n'ai pas capable de me concentrer. Fait que comme tout le monde parlait ensemble, là, j'avais pas quoi dire. Je me retrouvais à parler avec le prof, là. Ah, c'est fucking loser, là! Mais on dirait, je sais pas pourquoi, je me suis toujours sentie plus jugée par les gens de mon âge. Ouais. Tout le temps, genre. Ouais. Hé, mais moi, c'est... Parlement, d'essayer de faire rire des adultes, parce que je viens de penser à... Quand j'avais 10 ou 11 ans, j'avais été voir un show de Louis-José Houd, pis il m'avait fait monter sur le stage. Non. Enfin, ouais, il est arrivé un enfant. Pourquoi? J'avais demandé... Il parlait à un enfant. Oui, il parlait à quelqu'un qui est allé aux toilettes, pis là, ma mère, qui est assez drôle, elle m'a dit... On va lui demander un autographe, mais genre pendant le show, t'sais, pis moi, j'étais comme ça, ça se fait pas. Mais elle était vraiment... Fait que là, à un moment donné, genre une facture, pis un eyeliner, pis j'ai été facile. Pendant le show? Ouais, pis il était comme... Voyons, toi, t'es pas gêné. Il était en train de faire un bit, t'étais monté sur la scène? Non, non. J'ai juste été... Parce qu'il s'était assis sur le bord du stage en disant, on va t'attendre pendant que tu vas aux toilettes, pis il jasait avec la famille, la personne. Ah, OK, mais c'était du crowd work. Ouais, ouais, exact. Fait que là, j'ai quand même interrompu le show, là, t'sais, pour lui demander un autographe, fait qu'il était comme, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai dit, il m'en reste. Pis là, il était comme, j'étais nerveux, mais j'étais content. OK, oui. Fait que là, j'ai dit, je pense que j'ai fait de la joke du gars qui veut rentrer dans la police. Pis... Fait que c'était la seule joke que je connaissais. Pis... Fait que j'ai dit ça, pis là, t'sais, les adultes, ah, 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 applaudissent le petit jeune qui fait une joke. Ouais. Pis là, après ça, ça m'a toujours marqué parce que je me suis haï, là, à cet instant-là. Quand j'ai dit à mes parents, après, t'sais, ah, j'ai pensé, j'aurais dû dire, j'aurais dû dire, « Hey, je peux pas croire que je suis rendu là. » T'as parlé, t'es comme, « Hein? » Faut quoi? Non, c'était correct, t'as fait une joke, t'sais. Mais dans ma tête, ça sonnait comme ce qu'un adulte aurait dit. Ah! Quand c'était moi, mais ça veut rien dire. Pis j'étais comme... Puis tu l'en as parlé. Ouais, pis je l'ai brainstormé avec après, t'sais. Pis t'as comme, « Non, non, c'était bien correct ce que t'as fait. T'as fait une joke, là. » Je peux pas croire que je suis rendu là. Comme ça. C'est drôle, moi, j'ai un souvenir similaire quand j'étais... Toi aussi, t'es allée sur la scène. Non, 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 j'ai jamais été sur la scène, mais quand j'étais à peu près le même âge, sûrement 6 ans, 7 ans, j'étais dans le char avec ma mère, on arrivait à faire des... Pis ça m'a marqué pour ma vie, là. J'étais dans le char, on revenait faire des commissions, pis là, elle m'a dit, genre, « Sais-tu qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Pis j'ai dit, « Des vols au vent, au thon. » Pis elle a dit, « Oui, c'est ça. » Pis j'ai dit, « J'en peux plus d'avoir raison. » Parce que c'est une réplique qu'il y a dans le Jurassic Park. Pis je voulais être adulte, là, tu sais. Ah, c'est bon! Pis je m'en rappelle pour toute ma vie. Mais y'en a-tu rire? La honte, la honte. Non, elle a sûrement dit, « Ben voyons, pourquoi tu dis ça? » Elle a pas saisi que c'est une référence au film, tu sais, mais... J'en peux plus, ça va. Mais c'est super drôle, par contre. Ouais, je me rappelle pas quel personnage qui dit ça, là. C'est bon! Mais ouais. C'est bon! Quelle honte, tu sais. Tu sais, tu trouvais clever, là. Ouais. Mais y'a beaucoup d'adultes qui font ça. Y'a du monde qui font ça maintenant, là. Faire quoi? Répondre une réplique d'un film ou d'une affaire. Oui, mais c'est que... Là, c'est même pas comme référence au film, oui. Oui. C'est comme, « Non, je l'ai internalisé. » Tu l'as volé, là. C'est ça que je vais dire. Pis il en parle pas ça à la personne, il le dit pour lui-même. J'en parle plus d'avoir raison. C'est juste sa nouvelle personnalité. J'écrivais des jokes dans un cahier après t'allais voir le show de Louis-José pis je voulais être humoriste. J'écrivais des jokes dans un cahier, mais ça voulait absolument rien dire. C'est juste des phrases qui sonnaient comme ce qu'un adulte dirait dans ma tête, un humoriste adulte. J'en dirais ça aujourd'hui. Non, mais des affaires comme, « Hé, le monde dans le trafic, tu sais, « Allez-vous-en? » Oui. C'était plus la face que t'allais faire en disant la joke. Mais t'as raison qu'il y a encore des adultes qui font ça. Maintenant, je repense des adultes qui veulent te donner des jokes en tant qu'humoriste, mais qui disent des affaires comme ça sonne comme un delivery d'humoriste, mais il n'y a pas de joke. Comme un de tes numéros où tu lis des trucs que tes tantes ou tes oncles t'ont dit, « Allez-oublier la carte! » Mais ça, pour briser la magie, mais c'est tout inventé. C'est pas vrai? Non. Ben oui, mes oncles, mes tantes, mais ça, c'est pas des vôtres anecdotes. Mais c'est sûr qu'ils donnent des gags. Oui. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage extérieur qui m'a fait le message « Hé, j'ai un collègue de travail qui voulait que je te donne cette joke-là » en sachant très bien que c'est pas drôle. Bref, la joke, c'était « Hé, le monde sur l'autoroute, accélère, ralentie, elle crouse comme troll, connais-tu ça? » C'est ça la joke, tu sais. Ça fait penser à Sam. J'en peux plus d'avoir raison. C'est exactement le genre de phrase que j'aurais dit à 8 ans. Incroyable. J'en peux plus. Mais là, t'as fait une parenthèse tantôt, moi je vais revenir sur ça. Tu disais, je voulais être beau, je voulais être musclé, mais t'es mince. Tu trouves? Non, mais c'est ça que t'as dit. Est-ce que c'est de quoi qui t'habite encore, ça, genre? Parce que c'est un truc que tu m'avais nommé quand t'avais dit « Je veux venir au podcast, j'haïs mes bras! » Ça fait que j'étais comme « OK, il faut bien qu'il en parle, ses bras. » « Ben oui, j'haïs tous mes bras, son lait, son mou! » Puis là, tu m'es montré. Oui, mais ils sont pas mous, mais ils sont petits aussi. C'est surtout ça. Mes poignets, elles sont minuscules. Ça, ça t'énerve. Puis là, ça va. Parce que là, les gens rient, c'est comme fun et je danse puis je sais pas comment danser. Ça va être ton personnage. Ça te sert. C'est ça. Mais ça a été très longtemps un complexe. Au secondaire, je pensais que j'avais des abdos. Je voulais avoir des abdos, mais c'était juste mes côtes. J'étais maigre. J'étais comme « Je pense que j'ai des abdos. » Puis je me regardais dans le miroir, les parents qui rentrent. C'est vrai que c'est tellement ce genre de choses qu'en étant enfant des côtes, on pourrait dire « Ah, c'est des abdos. » Non, mais il y a des muscles sur mes côtes. Oui. C'est ça qu'on les voit. Wow, les beaux abdos. Non, vraiment. Puis je voulais pas. Je voulais être comédien puis avoir le casting du jeune premier, du beau mec. Mais j'étais zéro ça. Puis je me faisais traiter de pissenlit parce que j'étais grand mec puis j'avais des cheveux très épais. Puis là, son corps, mais il était long avant puis ça faisait comme un gros... Ça faisait comme un pissenlit. Une touffe. La comparaison était bonne. Pissenlit. Bien, c'est ça qui heurte. C'est ça, la peur. La comparaison, elle marche. Ça a pris du temps avant que je l'accepte. Jusqu'à l'école de l'humour, je pense qu'à l'école de l'humour, c'est très confrontant. Tu te mets à... Je trouve que j'ai beaucoup évolué humainement à l'école. T'as vu. Puis t'acceptes un peu aussi ton casting comique. Puis c'est là que j'ai su que j'étais un peu un genre de grand fouette. Puis c'est là que le physique... Avant, je ne me servais pas de mon physique pour faire rire. J'étais comme... Je voulais être un... Je voulais être... Je voulais être Bill Burr. J'arrive. Je suis comme... Hé, vous autres! Stand-up classique. Oui, oui, oui. Puis pourtant, c'était zéro ça, mes idoles, là, tu sais. Mes idoles, c'était... C'était les Chickenswell, c'était les Denis Drolet, c'était Claude Meunier, c'était pas du monde qui misait sur le fait qu'il y avait un casting d'intello cool et sexy, là, tu sais. Non, en effet. Puis c'est beaucoup avec la pandémie où je me suis mis à accepter le fait que c'était drôle quand je dansais, tu sais. C'est vrai, tu l'as plus mis... Ben, ça m'a forcé comme... C'est récent, là. Oui, oui, oui. Ben oui, parce que je me filmais puis là, je me... Il y en avait une... Toi, nous, je gigotais un peu puis là, il y avait commentaire genre, ah, ah, c'est drôle quand tu danses. Puis là, je me suis mis à le faire comme un défoncé puis là, c'est comme devenu un aspect qui s'est transposé aussi sur scène, tu sais. Mais avant ça, je voulais pas, là, que le monde trouve ça drôle, mes petits bras, là, tu sais. Regarde ça, c'est tout petit, tabarnache! T'as-tu déjà dit comme, ah, j'allais faire de la musculation pour grossir mes bras ou non? Ça t'a jamais passé par la musculation? Ouais, j'ai... Par là, je sais plus si c'était... Ouais, c'était au secondaire, sûrement, tu sais. Ma soeur, elle, est athlétique. Elle fait de la course du vélo puis tout ça. Puis elle avait une de ses amis de l'université qui donnait ça des cours privés, là, pour s'entraîner, là, tu sais. Fait que là, j'essayais de me convaincre que j'aimais ça m'entraîner, tu sais, puis elle me faisait faire de la muscu, tu sais. Puis je sais pas combien de temps j'ai toffé, mais... J'ai dû biffer de tout ça. J'étais comme, c'est assez, là. Je suis cut. Mais c'est ça, il y a aussi une partie de toi qui essaie de se convaincre, aussi, que t'es musclé, tu sais. Tu regardes ça, puis t'es comme... Non, non, mais ça, c'est... Ça, là... Suffisant pour moi. C'est assez, là. C'est gros, là. C'est ça? Parce que t'aimais pas ça, anyway. Fait qu'à un moment donné, ça a comme gagné de... J'haïs ça, faire ça, je vais pas... Ouais, mais il y a une partie de moi, aussi, une partie de toi qui se convainc, aussi, que t'es musclé, là. C'est correct, l'effet de ça. Hé, un mois. Je me suis entraîné pendant un mois, deux fois par semaine. C'est suffisant. Surtout quand... Quand t'es ado. Moi, je fais ça aussi, quand j'allais au gym. Toute, t'as allé au gym? Au Cégep, je pense. Il y avait un gym qui avait ouvert, à New Richmond, à Gaspésius. Yannick, c'était le seul. Puis j'ai laissé, comme, la première année s'écouler où il y avait plein de monde, puis j'étais gêné. Puis la deuxième année, je pense que j'ai été, mais, t'sais, j'allais... J'allais principalement sur le tapis roulant. Puis après ça, je m'aventurais un petit peu où il y avait les poids. Puis t'sais, j'ai dû faire ça un mois. Puis après ça, c'était comme... Bon, ben... C'est gênant. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a eu d'autres essais. Moi, je me suis inscrit au Econo Fitness. Ouais. Côté de chez nous pendant un bout de temps. J'ai été, genre, six fois. Ça, c'est un bon classique, mais c'est toujours un peu dans l'espoir de comme... Non, mais je pourrais garder le même casting, mais... J'ai un petit peu du... Je cote un peu, t'sais. Mais t'es sportif. C'est juste... Tu sais, tu fais... Tu joues au hockey, tu joues au tennis. Mais juste faire comme... Pour se muscler, un moment donné... Ça, c'est fini, là. C'est ça. Je veux plus ça, là, être musclé. Qu'est-ce qui... Ça te fait-tu peur, mettons, d'être trop musclé puis que ton casting marche plus? D'être trop musclé! Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais si du jour au lendemain, t'es genre full cut, full musclé, bâti les gros épaules? Ça serait la pire affaire qui pourrait m'arriver. Y'a plus aucun que tes gars qui marchent. C'est fini. Non, mais... Ou ils marchent tous plus. Non, mais sans face, là, ça, là, t'sais, me demander est-ce que physiquement, c'est important de quoi j'ai l'air? Oui, là, c'est rendu quasiment à l'inverse, là, t'sais, de comme... Ah, je suis fucking beau, là. T'sais, faut pas que je sois trop beau. C'est genre. Non, mais pour vrai, t'sais, je me demande est-ce que, t'sais, c'est important que je reste un grand mince, là, t'sais, qu'il commence à avoir une petite bédaine, pis je dis, je veux pas être le gars qui a une bédaine, t'sais. Fait que c'est ça, je sais pas, là, c'est comme je veux être, je veux garder mon casting. Tout ça est toujours en lien avec le fait que ça marche, les affaires en ce moment, on dirait que je veux pas m'asseoir là-dessus, t'sais. Tu veux pas rien gâcher, là. Ben, c'est ça, il y a toujours, c'est fatiguant, ça, t'sais, d'être comme, ah, mais là, je suis heureux avec mon corps, pis là, je suis heureux avec ma personne, parce que ça va bien, pis là, imagine, t'sais, si ça se met à pas marcher, est-ce que tout ça s'écroule, t'sais. Fait que, il y a une partie de moi qui est comme, non, non, mais ça va, là, t'sais, j'ai pas de trouble, là, t'sais, moi, je suis heureux comme je suis, là, t'sais, alors que... C'est sûr que ça tient à un fil, genre? Ben, je sais pas, t'sais, je sais pas, je sais pas. Je me pose beaucoup la question, est-ce que c'est correct d'être content que ça marche, ces affaires, t'sais? Ben oui, c'est-tu... Je sais pas. Je pense que c'est la réponse. Mais je comprends ce que tu veux dire sur baser son bonheur, c'est comme stressant de baser son bonheur sur quelque chose qu'on contrôle semi, mettons, t'sais. Ouais, le regarder, c'est-à-dire. Ouais, tu le contrôles, mais il pourrait arriver de quoi qui fait que, ben, le monde, il... Ah, il y a un nouvel humoriste, on est, t'sais, on sait jamais, c'est sûr que ça, c'est angoissant, mais c'est sûr que c'est correct d'en profiter pendant que ça passe parce que tu l'as pas volé à quelqu'un, là, t'sais. Non, mais ça, j'ai toujours... C'est ma blonde qui me répète souvent ça, tu l'as pas volé, là, t'sais. Ben, c'est vrai, là, t'sais. Mais c'est toujours le feeling que j'ai, le feeling de genre... Mais ça, ça se peut... J'ai pas rapport, là, t'sais, c'est pas à moi, ça, t'sais, comme où j'ai rien fait pour mériter ça. Mais ça, ça se peut que t'aies ce feeling-là, mais quand même, c'est sûr que c'est pas une mauvaise personne parce que t'es content de choses positives qui arrivent dans ta vie, là, t'sais. Mais j'imagine que la nuance, c'est d'être satisfait de ce que tu crées pis s'assurer d'être satisfait de tout ça pis c'est ça qui te rend heureux pis de faire la différence entre cette satisfaction-là pis celle du succès qui l'entoure, mettons, là, t'sais. Mais mettons quand ça... Parce que je comprends que ça peut être effrayant d'être heureux à cause du succès que t'obtiens pis d'avoir peur que quand t'en auras pu, ben, tu vas faire quoi si tu vas être en dépression? Ben, exact. C'est ça, quand il y a de quoi que tu fais, mettons, qui, mettons, je sais pas, là, qui va pas bien, un show qui va pas bien ou quelque chose qui marche moins, un projet, une affaire, tu réagis comment? T'es-tu super down, super... Ouais, pis le premier réflexe, c'est comme, faut tout changer, ça. Faut tout scrapper, là, t'sais, comme ça marche pas. Après, un show, t'sais, fait que j'ai comme l'impression que mon appréciation de ce que je fais dépend beaucoup de l'appréciation c'est pas dangereux, là, t'sais. Faut que t'es capable d'avoir un genre de boussole interne qui te guide à travers tout, à travers tes choix dans la vie, t'sais. J'ai l'impression, t'sais. En tout cas, je sais pas. T'sais, est-ce que t'étais satisfait de ton livre? T'sais, ça, c'est pas rare parce que tu peux pas être comme, une fois qu'il est sorti, au pire, genre, travaillerai, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Faut pas faire ça, t'sais. Faut que t'ailles un minimum d'instinct sur tes affaires, pis aussi, c'est un genre d'ancrage, là, qui fait que si le monde aime ça, tu vas pas non plus, ta tête va pas exploser, pis si le monde aït ça, tu vas pas, t'sais, tu es. T'sais, là, t'sais, je veux dire, faut que tu sois un peu... Ben, j'avoue, ça, c'est drôle parce que, oui, je suis satisfait du livre, je suis satisfait de l'avoir fait. Surtout, c'est là que je vais puiser ma fierté, je pense, slash mon bonheur par rapport à ce projet-là. Mais je suis 100 % affecté par... Les ratings négatifs. Les reviews. Un jour, quelqu'un m'écrit en me disant, si j'ai pogné ton livre au magasin, j'ai trouvé ça incroyable, wow, c'est vraiment bon. J'ai comme, ouais, j'ai quand même bon. Je l'ai faite. Le lendemain, je vais sur goodreads.com où c'est qu'il y a des reviews de livres, pis genre une madame qui écrit, c'est redondant, il est vraiment lamentable. J'ai comme, c'est vrai, j'aurais pas dû. Je m'excuse, mon Dieu, j'ai mal dosé la confession dans ce livre-là. J'ai été comme trop honnête pis c'est lourd, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment dur. Les lisez-vous les reviews de vos podcasts pis tout ça. Toi, t'es obsédé par ça, genre? Euh, ouais. Ouais. Moi, je peux pas les regarder. Mais le podcast, on est vraiment chanceux parce que c'est juste positif, là. Ouais. Mais c'est simple qu'il me le dit. Parce que moi, j'en regarde pas. Toi, t'en regarde pas? C'est-tu juste parce que ça t'affecte trop ou c'est parce que t'es comme, bon, ça sert à rien? Moi, je peux pas croire que t'es pas curieuse d'aller le lire. Ben, c'est pas curieux, c'est que, justement, comme tu dis, moi, je sais que je suis facilement comme, je vais être trop contente par les choses positives, des fois, ou je vais juste avoir, des fois, aucune émotion, même quand c'est un commentaire positif ou négatif. On dirait, des fois, quand quelqu'un me dit bravo, je le ressens pas, vraiment, on dirait. Voyons, tabarnouche. C'est-tu parce que... Ça fait-tu ça, toi? Ben oui, mais c'est parce que je me demande tout le temps est-ce que c'est parce que je me mets trop la pression que ce soit parfait ou que ce soit bien. Fait que si on me dit c'est écœurant, je suis pas comme « Yes, t'as aimé ça! » Je suis comme... Oui, ben, c'était ça le but. Minimum ça, là. C'était ça le but. Puis là, si ça marche pas, je suis comme « Tabarnouche! » Fait que c'est soit c'est correct ou soit t'es en crise que ça marche pas, tu sais. Ben, c'est ça un peu. Ça, c'est super nocif, là. Ça peut pas être ça, tu sais. Ben, c'est épuisant. Ça fait des points dans le dos. Mais pour vrai, oui. Tu trouves pas ça... Oui, oui, non, je trouve ça vraiment insoutenable. Ça peut pas être ça toujours. Parce qu'à chaque fois, ben là, je viens juste de commencer à faire un peu les rodages du show, essayer de faire une heure de temps en temps. Puis chaque fois que je finis, je suis comme... Tu sais, mettons, là, souvent, il y avait notre ami Charles-Olivier Saint-Cyr dans la coulisse. Puis là, j'arrive, puis il est comme « Ah, puis t'es-tu contente? » Je suis comme... Pas vraiment. Puis il est comme « Mais ça a super bien été. » Je suis comme... Charles-le ressent pas. Je sais pas comment le dire. Oui, ça a bien été, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut travailler. Fait que c'est impossible que je sois comme « Yes, sir! On va-tu prendre un verre? » Moi, je finis par faire ça juste pour pas insulter le monde autour de moi qui sont comme... Chris, tu devrais être content, là. T'as-tu vu le nombre de monde qu'il y avait dans la salle? Puis je suis comme « Non, c'est super. » C'est vraiment super. Je suis content. Parce que sinon, si t'es comme... Puis t'as des collègues à côté de toi qui aimeraient donc ça, avoir ce public-là. Si t'es comme... Ah non, mais ça vaut rien. Là, c'est pas si bon, là. Puis ça marche pas. Tu sais, c'est super insultant pour le monde autour de toi. Tu peux le dire dans un petit cercle, là. C'est ça. Puis là, qu'on parle tout souvent de tout. Ah oui, ça. On essaie souvent de calibrer quel dosage d'honnêteté on diffuse à notre entourage par rapport à notre performance puis le show. Parce que c'est ça. On veut pas d'emmener le monde qui avait comme... Pour eux, c'était parfait. C'était incroyable. Puis nous, on est genre ça, ça, ça. Fait que souvent, je vais le dire. Je vais arriver dans là, je vais dire « Off ». Ouais, mais ça, c'est ça. Mais après, quand je vais arriver devant ma famille, même comme du monde, je vais être comme... Je vais attendre qu'ils me disent. Puis là, eux, ils sont comme « Ah, j'ai aimé ça. » Je suis comme « Ouais, moi aussi. » Ah, pareil comme vous. C'est tellement dur à gauger, ça. Parce que tu voudrais que la personne te donne un petit signe qu'elle a perçu les mêmes erreurs que toi pour que là, tu t'ouvres la valve. Je le sais, je le sais, c'est ta fucking poche, là. Oui, ça aussi, toi aussi, tu l'as vu. Mais sinon, tu veux pas y dire. Puis en même temps, moi aussi, des fois, ça me fait tellement mal de revisiter les enfants qui marchent pas que je suis comme... Il y a une partie de moi qui veut aussi qu'ils me disent comme « Ah, c'était super. » Puis je suis comme « Ouais, moi aussi. » Moi aussi. « Ah, je veux pas que tu me dises qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé. » Mais surtout si je suis d'accord parce que ça va être 100 fois pire, tu sais. C'est vrai. Mais en même temps, ça fait comme un moment sincère, mais un moment... Ouais. Ça dépend de qui, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça va pas bien passer, là. Mais quelqu'un que je connais bien, peut-être. Mais... Ouais, non. Je regarde pas les reviews pour ça parce que je sais que des fois, je vais lire un commentaire puis là, je vais écrire « Merci. » Puis je me sens un peu comme si je répondais à des bonnes fêtes sur Facebook, là. « Merci, 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 merci. » Mais ça, c'est comme un robot, j'en dis. Le courant ne se transmet pas vers mon cœur, là. Tu sais, pour le commentaire positif. C'est tellement drôle ça parce que moi aussi, des fois, je fais ça, répondre à des commentaires sur Facebook. Puis là, je me dis « Je mets-tu un cœur? » « Je me lève-tu désirer en mettant rien? » « Qu'est-ce que Pierre-Rive ferait? » Je me suggère de ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais pas pourquoi je pense à toi. Je suis le pire pour ça, moi, en plus. Tu réponds-tu aux commentaires? Non. Jamais? Non. Bien, je like le monde que je connais qui disent « Bravo, » mais là, je fais pas les autres puis je le sais pas. J'essaie de... Les messages aussi, je suis vraiment pas bon. Le monde qui m'inboxe, souvent, je les lis puis je réponds pas, tu sais. Pourquoi? Non, mais les gens qui sont venus au show puis qui sont comme « Merci, c'était écœurant. » C'est évidemment que tu prends le temps d'être comme « Merci, t'as pris le temps, ta barnouche, tu sais. » Fait que, ouais, les inboxes un petit peu plus, là, tu sais, mais... Mais faut-tu te force? Je sais pas. Ouais, mais moi aussi, là, tu sais, ça me stressait tellement. Tu sais, puis il y a une partie de ça aussi qui explique pourquoi je mets rien sur les réseaux sociaux aussi. C'est parce que c'est tellement de pression que j'ai fini par... Là, je fais juste accepter que je mets rien, là, tu sais. Mais à chaque fois, c'est des jours de stress, là, tu sais, pour un post, pour une photo, ça va être la photo de là, c'est la fête des mères. Mettre une photo de moi puis ma mère. Ça va être quoi, la joke, tu sais. Appel les amis. C'est tout ça, c'est tout ça, cette affaire. Super angoissé par un... Fait que, tu sais, je sais pas moi quoi répondre. Je suis le pire exemple à prendre. Mais souvent, je fais juste liker. J'ai peur d'être bête, moi, si je fais juste liker. La personne a pris le temps d'aller trouver, d'aller écrire. C'est parce que c'est... Puis je trouve ça loser d'être comme merci, 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 merci à chaque personne. Je sais pas moi non plus, je trouve pas de... Ce que je trouve le plus terrifiant, moi, c'est de... C'est que ça sera jamais assez pour être satisfait, tu sais. Même si c'est 10 000 personnes qui disent « Haha, c'est écœurant. » C'est comme bien oui, c'était ça le but, là. Tu sais, que les gens aiment ça. Fait que... Mais s'il y en a un qui aime pas ça, si c'est un commentaire méchant, t'es comme, OK, ça va être quoi ma réponse clever pour montrer que ça me dérange pas, ce qu'il me dit, tu sais. Puis là, il y a l'air. Mais c'est ça. Puis ça, c'est de la job aussi. Ben oui. C'est de l'énergie. Oui. Mais c'est ça. Faut que c'est sur le négatif encore. Oui, mais c'est terrifiant, ça. Je sais pas, l'espèce de trou noir à plaisir de... Fait que ça pour remplir une espèce de besoin qu'on dise... Ah, c'est ça. Moi, quand je prends les applaudissements à la fin du show, je me regarde à l'extérieur puis je suis comme, ben oui, c'est juste ça que tu voulais, hostie. Tu voulais qu'on me dise que t'étais bon, hostie. C'est vrai que c'est très bizarre. La fin, ouh! Le monde est juste content, tu sais. Merci! Merci! C'est tout ce que je veux! Envoyer des baisers. Hey, c'est vrai, c'est complètement... Quand je sors de... Puis je dis merci au monde puis je sors de scène puis Sam Boisvert et là, dans le coulis, je suis comme, ah non, il me regardait. Il m'a vu prendre mes applaudissements, tu sais. Si mon ami, j'avais vu il m'a regardé, je suis comme... Tu peux faire comme si tu t'en fous, mais t'es content. Mais non, mais... Oui, oui, évidemment, je suis content de savoir que le monde a aimé ça, mais ça revient à ce qu'on disait, tu sais, je suis comme, OK, devoir accompli. Oui, c'est ça. Je suis pas comme, oh my God, j'en reviens pas, vous avez aimé ça. Faire une story, merci, Sherbrooke, j'en reviens pas de la réception. Alors que oui, pour vrai, ça me fait chaud au cœur, mais ça remplit... C'est comme si ça vient rentrer dans un... Je sais pas, dans un socle qui... C'était comme... C'est là que ça allait. Ça s'en va. Oui, c'est ça. C'est pas un bonus, c'est juste comme, c'est le gaz que t'as besoin. C'est le minimum. C'est terrible, ça, tu sais. C'est le minimum. C'est terrible. Puis je veux pas avoir l'air ingrat, tu sais, c'est de jongler entre... Je veux pas avoir l'air de vouloir que ça, mais je veux pas non plus ne pas en être satisfait puis avoir l'air ingrat. Et aussi, tu vas pas faire semblant que tu veux pas ça. C'est clairement, on fait du mot parce qu'on veut... C'est super tout ça, mais c'est juste que... Il y a quoi qu'on parlait juste avant par rapport aux commentaires? Oui. Non, c'est ça. Mais utilise-moi pas comme exemple. C'est pas quoi faire. C'est ça que je voulais te dire. Toi, pourquoi tu les regardes? Les commentaires? Oui. Sur Facebook, mettons? Bien, en général, sur le podcast, sur ton livre, c'est pour l'approbation ou...? J'aime ça avoir le pouls. J'aime ça savoir. Je veux savoir. J'avais hâte que mon livre, il sorte, puis d'avoir des commentaires de monde qui me connaissent pas, tu sais. Oui. De pas du monde, de mon entourage, mes amis, mon équipe. je voulais vraiment là... Isabelle à Château-Gay, elle a pensé quoi de mon livre? C'est lamentable. Mais tu vois, autant... Ça me rassurait de comme... OK, il est correct. Je sais pas, c'était pas un hostie d'échec, là, tu sais. Puis, y'a-tu... Mettons, là, que c'était comme un... Mettons, là, on parle pour parler, là. Mais tu sais, quand le public de certaines émissions de télé, souvent, c'est des... des gens d'un certain âge, d'un certain public... Du bel âge. C'est... Puis, ces gens-là, souvent, c'est eux autres qui vont, mettons, pas aimer. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est comme tant mieux s'ils aiment pas ça ou t'es comme... J'aime à ça qu'eux autres aussi aiment ça. J'y pense à ça. Puis, Chris, je pense encore à toi quand je pense à ça. Je pense tout le temps à toi. Je sais pas pourquoi. T'es son barème. Parce que t'es quand même pour moi un symbole de... que tu plais à beaucoup de monde. T'as réussi ça, à mes yeux, de plaire à une grande strade de personnes. Différente, j'ai pensé à ça de comme... Ben, c'est bon si c'est juste une strade très restreinte, très précise de gens qui apprécient mon livre puis qu'à l'extérieur, ils aiment pas ça. Puis, je me disais... Ah, mais oui, j'aurais aimé ça que tout le monde aime ça. Mais en général, les gens de notre âge, ils vont aimer ça, le livre. Puis, les gens plus âgés comme nos parents, ils trouvent ça triste. C'est triste tout net. Alors que les gens de notre âge, ils vont me dire... Ah, c'est que j'ai héris. J'ai comme... Oh, merci. Oui. Mais c'est ça que je trouve dur. C'est de l'autodérision comique. C'est pas pour être l'armoyant. Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais ça m'ensacrer, puis être un peu un rebelle. Tu sais, moi, mes idoles, c'était ça. C'était toujours du monde qui faisait des affaires off the wall. Puis là, ils sont comme... Mais oui, mais c'est... Les jeunes adorent ça. Puis là, il y a comme une vague de... Puis les vieux sont comme... Oui, c'est bien bruyant. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Oui, les barres-le-noirs. Oui. Puis j'aimerais ça, moi, tu barres le noir, mais j'ai zéro ça en dedans de moi. Mon sac, je veux que tout le monde aime ça. Puis là, ça fait en sorte que tu te poses la question, oui, mais est-ce que t'aimes vraiment ce que tu fais ou là, t'es comme content parce que tout le monde, entre guillemets, sur le spectre aime ça, tu sais. Puis là, ça fait en sorte que souvent, l'intellect, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est comme aussi important, là, j'ai l'impression de plaire aux comedy geeks, tu sais, en humour, de plaire à ceux qui aiment le raffiner. Ça fait que quand ces gens-là se sacent un peu de ce que je fais, c'est là où je suis comme, oui, mais ça vaut rien, le fait que tout le monde aime ça, tu sais, finalement. Je comprends, mais moi, je trouve que c'est vraiment trop démonisé, justement, comme vous disiez que vous, quand quelque chose devient trop mainstream, vous aimez moins ça, comme surtout quand vous étiez ado, mettons, mais moi, non. OK? Moi, j'aime ça quand tout le monde aime ça, pour de vrai. Je suis comme, ah, bien, ça veut dire que c'est bon? Tout le monde aime ça, ça m'intéresse. Mais moi, je trouve que c'est trop démonisé, le mainstream, je trouve qu'il faut avoir une intelligence ici pour trouver quelque chose qui plaît à autant de monde. Je veux dire, c'est pas tous des débiles, là. Non, non, t'as raison. La masse, c'est quand même beaucoup de monde, puis il y a du monde, il y a plein de monde là-dedans qui sont full intelligents puis qui aiment ça, tu sais. Moi, je trouve que c'est quand même... Non, pour mon public, c'est tout des câbles, OK? Oui, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est facile, des fois. C'est sûr. À certains, il y en a qui, c'est pas ça, mais des fois, de dire comme, moi, je suis underground. C'est comme, non, c'est pas bon. Non, mais pour de vrai, je trouve que des fois, c'est mal utilisé. Non, mais je suis d'accord avec toi, là, tu sais, ça reste que je me pose souvent, je me pose encore la question, c'est-tu possible, un peu comme en cuisine, c'est-tu possible de faire un resto qui plaît, un plat qui plaît autant à d'autres chefs qu'à ma mère qui va au resto une fois ou deux mois, tu sais? C'est-tu possible, ça, tu sais? Fait qu'en humour, c'est ça qui est dur. Tu sais, puis là, je parlais justement de Claude Meunier, c'est un bon exemple de, tu sais, ding et dong, là. T'écoutes ça, c'est pété, là, malgré tout, mais tout le monde... Aimait ça. C'est ça. Mais je me demande, est-ce que tout le monde aimait ça parce que c'était dans le temps où tu n'avais pas le choix d'aimer ça parce qu'il y avait genre 8 humoristes? Ou, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne chose que ce soit au temps. Moi, je pense que oui. Ce n'est pas bon ou bon. C'est juste comme un différent... Ça doit venir chercher un différent type de cerveau du monde ou même, tu sais, des fois, on aime des trucs qui sont mainstream puis on aime des trucs qui sont plus... Tu sais, comme... Je ne sais pas si je ne trouve pas le mot, on dirait, depuis tantôt, je le cherche, mais pas divergent. Ce n'est pas ça, là. Mais tu sais, on peut aimer les deux à des moments différents, dans des mots différents. Pour des raisons. Oui, c'est ça. C'est comme, là, il me semble, j'écouterais de quoi, là. Tu sais, ça me tente, là. Tu sais, on va à ton show, je veux dire, c'est drôle, on rit tout le long, c'est bon. Tu vas à un show d'un autre humoriste qui est justement, tu disais, plus introspectif, moins... Il va moins bouger ou il n'y aura pas... Mais ce n'est pas moins bon. Oui. C'est juste tellement deux affaires différentes. Exact. Comme de la musique, tu écoutes de la musique dans un party, tu n'écoutes pas la même musique que quand tu veux brailler puis chanter dans ton char. Puis moi, j'aime les deux. Êtes-vous compétitif, tu sais, vous comparez-vous à vos collègues? Oui. Ben oui. Ben oui. Jalouse compétitive, les deux. C'est vrai. Mais pas maladivement. Non, un peu. Je ne pense pas que personne ne fait ce métier-là, zéro compétitif, zéro jalousie, zéro rien. C'est comme on veut, on veut, ça vient avec. T'es-tu de même? Ben oui. Oui, oui. On a baissé le ton. Non, non, ben oui. Je pense qu'il y a moyen de le faire sainement. Oui, c'est ça. C'est ça. J'essaie de garder ça sain justement, de me dire, est-ce que, en fait, je me pose souvent la question, est-ce que c'est correct de se comparer? Puis là, quand quelqu'un aime quelque chose d'autre, ultimement, ça vient me chercher de je veux savoir s'il aime aussi moi ce que je fais. Je pense qu'il y a quelque chose de, il y a moyen, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen de garder ça sain comme tu le dis, mais ça ne sert à rien. À qui tu te compares, mettons? Tout le monde, tu sais. Vraiment tout le monde. Pour tes ventes de billets, pour les reviews de son show. Ça, les chiffres, j'essaie de pas... C'est vraiment plus... Je ne sais pas, tu sais, quand il y a des humoristes que j'aime qui me disent qu'ils ont aimé le show d'un autre humoriste, je veux aussi vraiment qu'ils aiment le mien, tu sais. c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour le savoir? Tu vas-tu demander de te aimer mon show? Tu vas-tu m'inviter à ton podcast? Mais est-ce que tu vas demander, est-ce que tu vas dire de te aimer mon show? Non. Tu vas-tu poser les questions comme ça? Toi, tu le ferais. Mais moi, oui. Oui, Marlène est vraiment... Moi, je me piche dans le vide, je me lance dans le ravin. Full frontal. Oui, je me suicide live. Je suis comme, t'as-tu aimé ça? Je suis comme, je vais mourir avec la réponse. Aucune stratégie. Pas de stratégie. Non, non, moi, je suis encore plus meurtrie que toi. Moi, je suis spectateur là-dedans. Je la regarde faire. Mais pas tout le temps. Mais je m'améliore. J'essaie vraiment de me forcer à moins le faire parce que c'est du suicide. C'est trop dur la réponse des fois. Mais j'ai beaucoup fait ça. Des DM de « Pourquoi tu me boucles jamais sur ton show? » C'est déjà arrivé. Mais genre, quelqu'un que je me dis « Là, c'est problématique. » Genre, j'ai besoin de roder. Là, tu me fais chier. J'ai besoin de roder. Mais non, mais c'est genre quand on allait faire le gala puis c'était genre la pandémie. Il y a genre six soirées de rodage. Chris, j'essaie d'aller là puis il est comme « Ouais, je te mets sur ma allée. » Je suis comme là, mon esti de rat. C'est quoi ton problème? Arrête, mais tu t'es allée, c'est-ci. Tu m'aïs? C'est quoi? C'est comme « Ben non, je t'haïs pas. » « Bon, ben t'es-tu sûre? » « Ben, je sais pas. » Un moment donné, je pensais que tu m'avais dit « Ah ben, gadons ça. » Fait que le chat sort du sac. Mais si je me lance et que je suis sûre qu'il y a vraiment de quoi. Je vais pas dire ça parce que, tu sais, on te dit que tu penses tout le temps que le monde t'haï. Je vais pas demander ça tout le temps. Surtout pas au travail, il y a du monde. « Mais là, tu m'aïs-tu? » Mais genre, si quelqu'un, je suis comme « OK, et là, genre, ça me bloque. » « Qu'est-ce qui se passe? » On dirait que même quand je te croise, c'est « awkward. » Mais moi, je vais le dire. Un moment donné, je vais être comme « Bon, ça suffit, là. » Non, moi, je suis tannée. C'est trop awkward. C'est trop bon. Moi, souvent, j'essaie d'avoir la discussion avec quelqu'un qui connaît cette personne-là et je suis comme « Ah, lui, il m'haïe. » « Je veux juste savoir. » Quand je sais qu'il y a quelqu'un que je connais dans la salle, aussitôt que je sors de scène, je refresh mes messages en étant comme « Il va-tu m'écrire? » S'il ne m'écrit pas, c'est qu'il aïe ça. Puis là, c'est juste comme « Hey, merci, c'était une super belle soirée. » Je suis comme « Il aïe ça et il a voulu être poli. » Pour vrai, tu sais, si ce n'est pas genre « Hey, c'est le meilleur show que j'ai vu de cette année. » Avec une référence précise. Oui, je suis comme « Il aïe ça et il veut juste être poli. » Mais toi, quand tu vas voir un show, est-ce que tu fais ça aussi? Tu te dis « Je vais y écrire. » Mais là, il ne faut pas qu'il pense que je n'ai pas aïe ça. Je vais nommer de quoi de précis dans le show. Il va savoir que j'ai écouté et que j'ai aimé ça. Puis là, je suis comme « Je vais virer folle. » J'envoie le message. Puis tu viens de dire « Je ne sais même plus si j'aime ça pour vrai ou si... » Oui, exact. « J'ai aimé ça sur tout le bout. Tu as dit ça. Bravo. » Puis on dirait qu'on rentre dans un cercle. La leçon dans la vie, c'est « Il faut se calmer le cul. » Ça, c'est sûr. Je pense que oui. Tout le monde calcule un peu puis essaye d'être fin puis essaye de... À un moment donné, c'est dur, je trouve, d'avoir « Anyway, l'heure juste. » Ça ne sert à rien de toujours aller demander à tout le monde parce que souvent, « Anyway, ils vont même... » Ils vont te donner la réponse. Ils sont capables de te donner à ce moment-là. Ils ne vont pas nécessairement... Peut-être qu'ils n'ont pas raison aussi. Oui. Mais oui. Ça me fait penser que... Je me rappelle quand je commençais dans les soirées d'humour. J'étais beaucoup là-dedans. Puis là, quand il y avait un humoriste, qui commençait à exploser, ça se mettait à parler dans son dos, là, de comme telle personne. Oui, mais c'est pas bien bon, mais ça marche. Fait que là, je ne veux pas devenir ce gars... J'ai hâte de recommencer à aller dans les soirées d'humour juste pour être sûr que je suis encore dans la gang. Puis je ne veux pas devenir le vieux loser qui est comme... Zéro, zéro là-là. Puis qui est « Le camping, nous autres! » Puis que ça fait des vieux bits puis que là, le monde le juge, tu sais. Je veux être encore aimé des cools, tu sais. Aimer des cools. Ça, c'est difficile. Sauf. Bien oui, c'est ça. Je l'ai dit. Moi, je ne pouvais même pas être amie avec le monde de mon âge. J'étais trop cool. Fallait que je sois amie avec les vieux profs losers. C'est mon maximum. Je ne suis pas capable. Moi, ça me stresse trop. Mais toi, tu es cool. Hum-hum. Ah! Oui, vous! Mais moi, je vous considère comme deux personnes cool. OK. Mais là, je pense que c'est la petite Marilène au secondaire qui parle. Oui. Non, non, je le jure. Moi, je suis zero cool. Toi, tu es cool, Sam. T'es cool, Sam. Toi, tu es très cool. Moi, je ne suis pas cool. Mais je ne veux pas être cool parce que ça n'a jamais été ça, mon énergie comique. Tu comprends? On dirait que j'axe beaucoup ma vie sur mon énergie comique. Je suis tellement possédé par ça. Je ne veux pas être soudainement nice. Ça n'a jamais été ça, mon affaire. Mais tu l'es. Bien, tu vois, ça, c'est un problème. Tu vois, il ne faut pas. Ça va mal. Mais non, je ne suis pas cool. Qu'est-ce que tu trouves cool? Mais c'est vrai que tu n'es pas cool. Bon, je suis. J'aime ça. Tu es cool. Non, c'est juste dire cool sur des tons différents. Tu es dans le vent. Tu es dans le vent. Oui, c'est ça. Je ne suis pas cool. Mais c'est qui un humoriste qui est cool? J'ai du temps, mais cool. OK, je comprends ce que tu veux dire. Chris, j'ai du temps, mais cool. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. OK, tu n'es pas cool. Mais moi, non plus. Mais je suis un peu cool. Oui, bon. Tu n'es pas pas cool. Tu n'es pas pas cool, mais tu n'es pas cool. OK. Wow, Pierre-Yves, vraiment, ça paraît que tu as écouté beaucoup de nos podcasts parce que tu es un premier homme Patreon. Tu étais très bon. Alors, dis-tu un autre complexe, Funky? Ah, tu veux continuer? C'est fini? On n'a plus le temps? Mais tu peux en dire un autre. Mon autre? Oui, je pense qu'il y a une autre. Ah, je ne vois même pas. J'ai comme une fucking grosse queue, mais c'est fucking gênant. C'est fucking gênant. Il faut que tu la transportes en scooter chaque jour. Oui! Ça, c'est cool. C'est cool? Fuck! Mais il y avait quelque chose que tu voulais dire que tu avais mis sur ta to-do list pour aujourd'hui. Non, je voulais juste tellement être sûr que je m'haïssais assez pour votre podcast. Oui, si vous me dites, ça a bien été. Tu réponds aux critères. OK. OK, parfait. Parfait. C'est beau d'abord, c'est fini aussi. Ben, dis-en un complexe pour un kit-tout. Oui, toi, t'as vu de ça? Un nouveau complexe que j'ai, j'ai peur que mon linge sente mauvais, là. Ah oui, à cause qu'on a parlé de remettre des T-shirts deux fois. Oui, c'est vrai. Dans un épisode précédent, on parlait de combien de fois on mettait un T-shirt avant de le laver. Marlène était comme une fois. Moi, je disais non, moi, c'est comme trois, quatre. Moi, ça dépend. Maintenant, ça m'habite tellement que dès que je remets un T-shirt pour une deuxième fois, je suis comme... T'as-tu un parfum? Il est comme un gras. Oui. Mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. OK, OK, OK. J'ai oublié. Ah, c'est... Qu'est-ce que ça laisse-tu? C'est comme ça qui chingue. Moi, si je vais dans un endroit avec mon T-shirt... Non, mais si je suis chez nous, je peux porter le même T-shirt toute la semaine. Mais si je m'en vais dans un endroit qui a imprégné l'odeur du tissu, c'est là ma ligne. OK. Ah, ça, c'est sûr. Un resto, un enfant d'homme. Un poulet qui a cuit, oui. Un poulet qui a cuit. C'est un bon exemple. Souvent, tu fais cuire des poulettes. Si j'étais dans la même pièce qu'un poulet qui cuit, il faut que je change de T-shirt. Ça, c'est sûr. Non, définitivement. Je me suis acheté un parfum récemment. Lequel? C'est la marque... Le Bon Parfumier. Pas cher, là. Chez Simon's. OK. Il y a du yuzu là-dedans. Du yuzu? C'est quoi? C'est un restaurant de soucis. Moi, c'est ça. Moi aussi, j'étais comme... Ça sent le poisson, genre. C'est ça. C'est carrément. Je ne sais pas, c'est quoi du yuzu. Ça doit être une plante quelconque, non? Tu pensais nous impressionner en disant qu'il y a du yuzu? Non, non, je l'ai dit parce que ça me faisait rire. C'est-tu vrai qu'il n'est pas cher ou qu'il est cher? Non, non, je pense que c'était pas cher. J'ai rentré une trentaine de piastres. Ah oui, c'est pas cher. C'est peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est plus que ça. Une eau de toilette? Oui. C'était de l'eau de la toilette. Oh, yuzu! T'en portes-tu en ce moment? Non. OK. Non, non, parce que tu vois, je ne veux pas avoir l'air du gars que c'est mis du parfum. OK, mais c'est quand que tu vas le mettre? Avant de baiser? Oui, juste avant de baiser. C'est ton gros pénis que tu mets dans ton sac. Trois, quatre pouces de yuzu. Oui, je pense que là, vous savez tout sur moi maintenant. C'est gênant, c'est gênant. Ça pue, ça sent le poisson. Je le mets juste quand je sors puis que ma blonde aussi l'a mis. Ah, OK. C'est ça que je fais. T'as-tu mis du parfum? Bien, comme, non. Je fais, OK, je n'en mettrai pas. Comme on peut en mettre, je fais, OK, on en met. Fait que tu n'as jamais porté de parfum avant, c'est tes premiers pas. Oui, exact. Je n'ai pas ça. Ça sent bon. Mais c'est comme dur de dire, ça, c'est mon odeur maintenant. Moi, c'est ça que je sens, moi. Mais c'est une bonne qualité, sentir bon. Oui, oui, définitivement. Mais tu sais, quand tu es dans une pièce, puis tu es comme, Jacob Ospian a été ici. C'est tellement l'exemple. Il faut que tu assumes en crise. Tu es comme, ça, c'est moi, mon odeur à moi, ça, maintenant. Tu sais, on est fluide. Mais tu peux changer d'odeur à un moment donné. Tu as tellement raison. Tu changeras de parfum. Moi, ça a été un long processus parce que ça va être ça pour le restant de mes jours. Ça va être de bons parfumiers, yuzu. Je sens de yuzu maintenant. Mais moi, j'ai le même parfum depuis genre 12 ans. C'est quoi? Polo Black. Polo Black. Ça s'achète chez Jean Coutu. C'est pour hommes, ça? Oui. Polo Black. Mais toi, tu mets du parfum pour hommes. Hein? Des fois, non? Non! Des fois, tu sens l'homme. Ben, c'est pas... Ça sent bon, là? C'est du Calvin Klein, mais c'est pour... Je sais pas. Ben, moi, je me le mettrais. Merci. Non, mais je suis content. Non, moi aussi. Bye! Non, attends. Attends. En fait, tu des plugs? Oui, plug. Ah oui! Ah, mais ça va être trop tard. Non. Hein? Quoi? Dis-le-le-donc. Ah non, mais vous pouvez venir voir mon spectacle à ZooFest le 17 et 22 juillet. Et aussi, vous pouvez venir voir le gala... 20 juillet. De Pierre-Yves, où nous serons tous dessus. On va faire nos us petites bites plates qu'on aït avant. Applaudissez-nous pas parce qu'on s'en coller. Non, ça... Puis si vous nous dites bravo, ça nous fait rien. Ça nous va pas au cœur. Ça nous passe six pions de la tête. Ça remplit un trou, puis cinq minutes après, c'est fini. Les yeux vides. Merci. Oui. Voilà. Toi, t'as pas un show à plugger, 28 juillet? 28 juillet au bordel Comédie Club. Toi, puis Rive, apporte ton gala. Mon show tout le temps. Tournage. Oui, tournée. Mon astille show que j'ai haï. Je ne suis pas bon. Le show, là! Si vous n'avez jamais vu du mot, venez. Vous allez aimer ça. Autrement, impossible. Tu n'as jamais rien vu de ta vie. Tu vas aimer ça. Non, non, je l'aime. Je l'aime. C'est très drôle. Allez le voir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous à notre Patreon! Bye! Bye! C'est ça. Merci, Pierre-Yves. Merci, Marie-Léves. Bye! Bye!